Du 25 au 28 mai 2022, plusieurs chefs d'État et gouvernements africains se sont réunis à Malabou, en Guinée équatoriale, dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Les échanges ont débouché sur la situation humanitaire de l'Afrique, le terrorisme et les changements inconstitutionnels de gouvernements sur le continent. La solution, c'est à nous de la porter. Nous devons nous autonomiser, avoir le courage, nous doter du courage nécessaire pour trouver des solutions à nos problèmes. Nous devons trouver des solutions aux conflits armés parce que ces conflits armés provoquent différents types de situations dont pâtissent nos populations. La pandémie de Covid-19 flagrée en Ukraine, l'insécurité grandissante, le changement climatique, les catastrophes naturelles, l'instabilité politique ont aggravé la situation humanitaire en Afrique, entraînant des déplacements forcés alarmants. Selon le rapport des Nations Unies 2021 sur l'aperçu de la situation humanitaire mondiale, six parmi les crises les plus importantes et aux conséquences humanitaires alarmantes se trouvent en Afrique, avec plus de 30 millions de personnes déplacées, de réfugiés et de demandeurs d'asile. Le triste sort de ces millions de personnes, hommes et femmes de tous âges, démunis et sans espoir, interpellent nos consciences et notre humanité. Au cours des travaux, plusieurs pays ont annoncé leur contribution à soutenir les actions humanitaires sur le continent. Nous avons eu hier près de 174 millions de dollars. Ce n'est qu'un début, parce que les défis sont énormes. On a beaucoup, beaucoup, l'Afrique malheureusement a la moitié des personnes déplacées et réfugiées au monde. Ce n'est pas normal. Donc, nous comptons sur chacune et chacun pour apporter sa contribution ou encourager aussi qu'on puisse encore avoir beaucoup plus d'argent. Et comme a dit Madame Diop, la priorité sera accordée aux filles et aux femmes. Au sorti de ce sommet extraordinaire, les gouvernements africains ont réaffirmé leurs engagements à améliorer la situation humanitaire, sécurité et politique sur le continent. A travers notamment une assistance accrue aux personnes déplacées, le renforcement de la lutte contre le terrorisme et la crise climatique afin de parvenir à l'Afrique que nous voulons.